Le grand débat Le grand débat qui a suivi hier soir, pour ceux qui l'ont suivi, confirme ses craintes. J'y ai vu des propositions dans un ordre qui tenait plutôt du catalogue que de principes raisonnés. La profusion de statistiques, Emmanuel Macron en est bardé et, disons, rien qui réponde justement aux défis de l'époque. Rien, ou presque rien, qui réponde aux défis de la désintégration, de la dislocation économique, aux défis de risques de guerre et aux défis de la décomposition politique que nous vivons. Sur la désintégration économique, sur la dislocation économique, nous entrons dans un moment où les souffrances pourront être terribles. Non seulement pour les pays qui ont subi la guerre, comme l'Afghanistan, le Yémen ou la Syrie, mais cette fois pour nous-mêmes. Car il y a une véritable dislocation des chaînes de production, provoquée par des spéculations insensées sur les marchés financiers, provoquée par l'émission de monnaie qui ne correspond pas à la production, et provoquée par les conséquences des sanctions contre divers pays, en particulier maintenant contre la Russie. Alors, les conséquences, c'est la pénurie d'engrais, c'est la pénurie alimentaire qui nous menace. Nous sommes un peu mieux équipés que les autres, mais nous ne le sommes pas parfaitement, notamment dans les engrais, puisque nous dépendons de la potasse, des engrais azotés et du phosphore venu de Russie et aussi, dans une certaine mesure, d'Ukraine. Nous faisons face à un risque de paralysie de nos industries. On a besoin de titanes venus de Russie pour nos avions. On a besoin de palladium pour les pots catalytiques de nos voitures. Et ce que je vois, c'est lorsque se conjugue cette crise, les effets sur le logement, la hausse spéculative du prix des logements et la pénurie d'énergie, la hausse du prix de l'énergie. Je vois ces gens qui ont été les gilets jaunes, mais pas seulement eux, qui doivent se déplacer pour travailler et qui doivent donc payer le prix de l'essence qui maintenant dépasse, bien entendu, les deux euros. Et on nous offre des compensations qui sont des aumônes et qui ne sont pas de réelles compensations. Le prix du logement qui augmente un jeune couple, même gagnant des sommes relativement importantes, ne peut plus se loger dans une grande ville comme Paris. Et ceux qui tentent de trouver un logement plus loin de leur lieu de travail, eh bien, voient les prix là aussi augmenter. Et cette hausse du prix des logements qui va provoquer une crise dans l'immobilier, puisque les taux d'intérêt s'accroissent pour pouvoir emprunter et pouvoir acheter un logement, les coûts de la construction s'accroissent et le pouvoir d'achat des acheteurs potentiels, lui, ne s'accroît pas. Il y a même une baisse, en réalité, du pouvoir d'achat que nous ressentons tous. Donc, crise de l'immobilier qui va se répercuter dans l'ensemble des marchés financiers, dans ce système rendu fou par l'émission à tout va de monnaie et de crédit, sans qu'ils correspondent à un développement technologique et à une croissance industrielle, à une croissance de la production. Alors, on dira, oui, mais l'inflation en France n'est que de 4,8%. Oui, mais c'est déjà plus que les salaires, que la hausse des salaires. C'est peut-être moins que dans d'autres pays. Mais pourquoi ? Parce que le pouvoir d'achat est en moindre, il y a moins de pression pour acheter des choses. Donc, c'est en réalité une inflation relativement modérée par rapport aux autres, mais déjà très élevée historiquement, mais qui correspond à une difficulté de vivre de tous. Et puis, il y a ce dont on parle pas, c'est-à-dire de la possibilité qu'on aurait d'y faire face, de créer un blocage des prix. Ce blocage des prix est possible légalement, au moins pendant six mois. Il avait déjà été fait en 1990, face à la flambée des carburants d'alors. Et il y a deux conditions pour le faire. La première, c'est en raison de difficultés durables d'approvisionnement. Et ensuite, contre des hausses ou des baisses excessives, dans une situation de crise, nous y sommes. Et on doit le faire pour préserver le pouvoir d'achat, au moins pendant six mois, et changer la loi s'il le faut. Oui, mais on nous dit qu'il y aura des conséquences. Oui, mais c'est une mesure transitoire. Car si l'on va plus au fond des choses, le vrai défi, c'est la sortie du dollar par une partie du monde. Et la sortie du dollar, ça veut dire que l'économie se divise et qu'on ne trouve plus de ressources pour les échanges dans une économie comme la nôtre, qui dépend de plus en plus de son commerce extérieur, importation et exportation. Sergei Glaziev, qui est ministre russe de l'Union économique eurasienne, vient de nous dire qu'il y a à l'étude, au sein des BRICS, Brésil, Russie, Inde et ses principaux pays, et la Chine, qu'il y a à l'étude des monnaies, des crypto-monnaies de banques centrales parallèles. Cela veut dire se détacher du système dollar. Déjà, la Chine, avec la Thaïlande et les Émirats arabes unis, opèrent en crypto-monnaies. Donc il y a une désagrégation monétaire des choses dans le monde. Alors c'est normal que ces pays veuillent résister à un dollar qui désintègre, qui détruit et qui repose sur une politique systématique de sanctions anti-économiques. Mais ils ne peuvent pas le faire seuls. Que peut faire la France par rapport à cela ? Que doit-on répondre à ce défi ? Que doit-on répondre aux pays qui ont refusé, en s'abstenant, de voter des sanctions contre la Russie ? Et là, on trouve un silence, un silence accablant de nos élites, de nos soi-disant élites. Donc voilà la nature du défi économique. Maintenant, il y a le risque de guerre. Et le risque de guerre, il est là. Il est là, très clairement. Par exemple, simplifions les choses. On voit l'Allemagne acheter des avions F-35, dotés de missiles nucléaires tactiques, qu'elle aura, qui sont appelés, et on voit un article même dans le canard enchaîné, le rappelant, qui sont des armes nouvelles qu'on appelle les B-61. Alors, B-61, modèle 12, pour être exact. Donc, des armes nucléaires tactiques sur le théâtre européen, les Russes aussi ont des armes nucléaires tactiques. Cela veut dire qu'on envisage l'utilisation du nucléaire sur un théâtre de guerre européen. C'est extrêmement grave, alors que tous les accords, sauf celui sur les missiles intercontinentaux, tous les accords de la guerre froide sont tombés. Donc nous, en Europe, qui sommes sur un champ de bataille potentiel, nous sommes face à ce risque. Et c'est tout à fait tragique. Et nous le sommes d'autant plus que vous avez vu que, peut-être certains disent que c'est bien, parce que les Russes sont bien mérités, que ce sont les méchants. Vous avez vu que le Moscou, le Moskva, le navire amiral de la flotte russe sur la mer Noire, a été coulé. Alors, il a été coulé, apparemment, par deux missiles Neptune ukrainiens. Mais ces deux missiles n'auraient jamais pu le couler, tout seuls. Ce sont les forces de l'OTAN qui ont renseigné les Ukrainiens et qui ont organisé, par satellite et par drone, la désorientation du bateau russe et qui ont permis aux missiles ukrainiens de l'atteindre. C'est très grave parce que, pratiquement, l'OTAN s'est rendue, disons, coupable de co-béligérance, d'intervenir. Alors ça fait monter les enchères. Que feront les Russes de leur côté face à ce défi ? Et c'est de cette façon que l'on doit réfléchir et comment on peut en sortir, sortir à la fois de ce risque de désocation économique et de ce risque de guerre. Ce sont les vraies questions. Est-ce qu'on les a vues posées au cours du grand débat ? Ces vraies questions, ces enjeux de l'époque ? Non. On ne les a pas vues. Et puis, il y a enfin toute la question de la décomposition politique. Je ne veux pas m'étendre sur cela. Mais a-t-on entendu parler du rôle de la France dans le monde, de notre histoire, de l'importance de nos institutions, de notre langue, de notre culture, de la chose belle que nous pouvons offrir au monde ? Non. On n'a pas entendu parler. On n'a pas entendu parler du nouvel ordre économique international qui permette que ces choses existent, qui permette que la France et ces choses offriront au monde. Donc on n'a pas entendu, au cours de ce grand débat, parler ou comprendre la situation tragique de notre époque. Rien sur le rôle de la France vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis des Français, vis-à-vis de nous tous, des Français et des Françaises. Et rien de la France dans le monde. La possibilité que nous avons d'y jouer un rôle. Alors, passons maintenant au débat lui-même. Mais il est beaucoup plus important de considérer ce qui y a manqué que ce qu'il a été. Et ce qui a manqué à ce débat est vraiment tragique, est dans une situation tragique. Je dirais, par rapport au débat lui-même, qu'Emmanuel Macron a été déclaré vainqueur au point par les médias et les sondeurs. En effet, il s'efforçait de dénoncer, de déconstruire, de démonter le projet de Marine Le Pen. Pour éviter, pour masquer le bilan de son propre projet, qui est socialement désastreux et économiquement moins que médiocre. Et il a multiplié les statistiques, comme dirait Churchill, je ne crois qu'aux statistiques que j'ai fabriquées moi-même, pour dévier, dévoyer le débat. Je crois que les Français se sont aperçus que Macron était arrogant et tenté de traiter Marine Le Pen comme une élève de fond de classe. Et cela est déplaisant, très déplaisant. Parce qu'en réalité, même de son propre point de vue, Emmanuel Macron a raté une occasion, celle de convaincre les indécis du second tour. Sa gestuelle, le ton qu'il a adapté, ne peuvent qu'avoir déplu même certains qui, peut-être, pensaient lui apporter leur voix. Emmanuel Macron a voulu jouer sur deux tableaux, celui de celui qui est en place et celui de celui qui défie le projet de l'autre. Et évidemment, il n'est pas sûr qu'en le faisant, en se bardant, encore une fois, de statistiques et de techniques, apparaissant comme un technocrate, il n'est pas sûr qu'il ait raflé la mise. Parce que Macron est apparu comme quelqu'un qui n'exprimait pas un affect, alors que Marine Le Pen est apparue, je dirais, plus humaine, y compris dans certaines de ses faiblesses. Et je pense que, dans ces conditions, Emmanuel Macron reste le favori de l'élection. Et on multiplie maintenant les sondages, vous le dire. Et j'aurai devant moi tous les médias, je ne les ai pas apportés ici, mais qui vous disent, les hommes, elle n'est pas prête. Les autres, ils représentent la raison, d'autres enfin, avec qui elle va gouverner, elle va démanteler l'Europe, elle va se rapprocher de la Russie. Bref, on multiplie les arguments, qui sont des arguments d'impact, mais qui ne tiennent pas en compte des véritables enjeux de l'époque, comme je viens de le développer. Alors que faire, dans ces conditions ? L'exigence et le défi, pour nous, pour nous tous, qui voulons plus de justice, qui voulons une France digne d'elle-même, et qui voulons en même temps un régime qui soit celui du bien commun, et pas celui de la guerre de tous contre tous. Mais pour cela, il faut un bloc populaire. Un bloc populaire qui s'impose aux soi-disant élites des portes tournantes du public et du privé. Comme le montre l'affaire McKinsey, mais il n'y a pas que ça, l'affaire McKinsey n'est qu'une caricature, la faction émergée de l'iceberg ou de tout le reste. Il faut donc ce bloc populaire contre la loi de l'oligarchie financière, dans le monde et par ses émanations en France, dans les réseaux de pouvoir, des grandes banques et de l'administration. Alors, ce bloc populaire, c'est l'électorat de Marine Le Pen, c'est l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Et ce sont aussi des électeurs plus diffus. Cela fait à peu près les 60%, sinon les deux tiers, des Français. Ceux qui, en réalité, voulaient autre chose qu'un débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et qui, maintenant, ont dû suivre ce débat, qui n'est pas un remake. Parce que Marine Le Pen n'a pas été la Marine Le Pen de 2017. Elle a présenté un visage plus humain. Et Emmanuel Macron n'a pas été le dominant de 2017. Son caractère arrogant et, disons, méprisant vis-à-vis de l'autre est apparu. Alors, ce bloc populaire, ce bloc composé par ceux qui ont intérêt à ce que la France soit elle-même, ceux qui ont intérêt à ce que, de nouveau, on ait une participation du peuple au pouvoir, et pas un pouvoir vertical qui le méprise et le rejette. Eh bien, ce bloc populaire n'est pas possible au niveau des personnes. Ce n'est pas Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon qui le constitueront. Cependant, eux-mêmes le ressentent, puisque Marine Le Pen dit qu'elle veut rassembler tous les Français au second tour qui n'ont pas voté pour Macron au premier tour, et que Mélenchon parle d'union nationale. Certes, avec la gauche, qui pratiquement est en voie de disparition, mais également avec une partie du peuple français auquel il s'adresse, notamment ceux qui vivent dans les quartiers populaires. Donc, il y a cette gauche des quartiers populaires, et il y a en même temps ce peuple qui est dans toutes les régions de France où l'on souffre et qui a plutôt voté pour Marine Le Pen et qui se prépare à le refaire. Alors, je dirais que par rapport à tout cela, on a une droite qui a perdu le sens gaulliste de l'honneur et, je dirais, de la patrie, et qui a sombré, et qui sombrera autour d'Emmanuel Macron, dans la collaboration avec l'oligarchie financière. Et puis, une gauche qui a perdu, en grande partie, avec les socialistes lorsqu'ils étaient au pouvoir, le sens de la justice sociale, et qui a aussi servi l'oligarchie, et qui maintenant manifeste une écologie plus ou moins serrée dans le système, et qui est une écologie, très souvent, en réalité, de collaboration financière, elle aussi. On voit, par exemple, Jean-Luc Mélenchon nous parler d'énergie comme si on pouvait, sur la base des renouvelables, assurer un futur à la France. Je crois qu'il comprend bien l'intérêt du nucléaire, mais qu'il considère opportuniste de l'attaquer. Donc, pas autour des personnes, pas autour non plus de leur blocage idéologique. Alors, quoi faire ? Et voilà la vraie question, l'enjeu. Je crois qu'il faut prendre au second tour le pari, il faut faire le pari risqué, comme l'a dit, l'ont dit certains commentateurs, faire le pari risqué d'une étroite fenêtre de tir que nous laisse l'Histoire, pour pouvoir construire autre chose qui ne dépendra que de nous, que de nous, de constituer, de donner un visage à ce bloc populaire. Eh bien, si nous votons pour celui que l'on connaît, c'est-à-dire Emmanuel Macron, on sait qu'il détruit, qu'il défait, et qu'il le fait systématiquement en trompant, et avec cette hypocrisie qui est le propre de ceux qui ont tenté toujours de s'insérer dans un système dominant en devenant le bon élève, ou le très bon élève, ou l'excellent élève, comme c'est le cas ici, mais élève, et élève de ce système dominant qui est maintenant sous la coupe de l'oligarchie financière. Donc je dirais qu'on ne peut pas donner une voix à Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon a dit pas une voix à Marine Le Pen, moi je dis pas une voix à Emmanuel Macron. Au second tour, je serais tenté de répondre un peu, c'est ma tentation, mais il faut aller plus loin, mais on peut répondre, comme le disent les gens dans la France, notre France, des Antilles, qui ont voté majoritairement à plus de 50% pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour, ils disent, eux, dans ce second tour, on a déjà eu la peste, pourquoi ne pas essayer le choléra ? Il désigne ainsi aimablement Marine Le Pen. Donc, je les comprends. Et je les comprends même très bien. Alors, j'irais, mais je veux aller plus loin. J'ai une autre raison. J'ai la conviction qu'Emmanuel Macron sera, en raison de l'immense pression des milieux financiers, des médias et de tout le reste, et de ceux qui ont peur d'autre chose, et qui ont tort d'avoir peur, mais ils ont peur qu'Emmanuel Macron sera le vainqueur probable. Alors, il faut un score, comme on dirait aujourd'hui, le plus serré possible dans ces conditions. Parce qu'un score serré, c'est ce qui nous donnera un espace de liberté et qui montrera qu'il y a quelque chose de latent que l'on doit réussir à faire s'exprimer après. La peur que j'ai, c'est que, quel que soit le vainqueur, il y ait des émeutes, il y ait des violences. Donc, il faut apporter un chemin de raison à la politique par rapport à cet enjeu du monde et par rapport à ces enjeux de la France. Donc, ce n'est pas de voter la confiance à Marine Le Pen, mais c'est voter pour elle afin de rejeter Macron et nous donner un espace pour l'avenir. Alors, vous me direz, je sais, il y a le passé, il y a la famille à Le Pen et aujourd'hui, il y a le voile qu'elle veut interdire dans l'espace public, ce qui est absurde et contraire à nos principes. Et il y a même pire. Dans son référendum de priorité nationale, elle veut introduire dans la Constitution ou grâce à ce que lui permettra la Constitution, l'exclusion des aides sociales pour les étrangers, des APL, des édiculations familiales, des AME et de les faire passer en second pour l'accès aux logements sociaux. Ceux qui n'ont pas trouvé dans l'année dans ce pays, dans notre pays, dans notre France, un emploi doivent être rejetés et les sans-papiers aussi rejetés vers leur pays d'origine. Alors on le dit, c'est très bien de le dire, mais c'est impossible parce que les pays d'origine le refuseront. Alors où est-ce qu'on le rejettera ? Est-ce qu'on fera comme Boris Johnson ? Est-ce qu'on essaiera de faire un accord avec un pays comme il l'a fait avec le Rwanda dans des conditions disons qui relèvent de l'ivrognerie politique de mettre tous ces étrangers dans le Rwanda comme ceux qui traversent la Manche et qui risquent leur vie pour traverser la Manche et qu'on déporterait au Rwanda dans des camps ? On nous dit que ce ne seraient pas les camps de concentration et le Rwanda les accueillerait parce qu'il n'y a pas rien d'immigrés. Mais tout ça est complètement fou. Des gens qui essayent de traverser la Manche comme on voit en Rwanda et en puissance je ne dis pas que Marine Le Pen le veuille mais en puissance c'est ce qui est là avec aussi la suppression du droit du sol et l'abolition absolue du regroupement pas filial. Alors là il y a la politique aussi qui n'est pas humaine alors on me dira oui mais c'est épouvantable c'est le Front National non, non. C'est un élément de son programme qui est en contradiction avec les grandes lignes de ce qu'elle-même défend. Au moins il y a cela. Chez Macron il n'y a pas de contradiction tout est beaucoup plus cohérent. Enfin on peut souligner que Macron a traité les immigrés comme on l'a pu le voir à la Grande Sainte ou à Calais avec des polices qui démantèlent leur modeste refuge qu'on essaye d'éloigner à tout prix et je ne sais pas si là aussi on finirait pas par les éloigner quelque part loin de la France. Et personne ne soulève la nécessité pour laquelle je moi-même je me suis battu d'un ministère qui soit du co-développement de la coopération et de l'intégration dans laquelle on pense au travail de demain qu'il y a à faire et il y en a beaucoup en France. Ah oui mais pas si on reste une société d'entrepôt mais une société de service qu'on est devenu et qu'on a laissé devenir. Parce qu'il faut rétablir une société qui crée l'emploi une société du travail humain où on respecte le travail. Alors cela n'est possible que si on crée cette union au sein de la France j'appelle ça un édit de Nantes un véritable édit de Nantes comme lorsqu'Henri IV est venu au pouvoir et qu'il a fait un édit de Nantes entre les partisans. Là il y a un édit de Nantes qui doit créer les bases d'une souveraineté nationale mais une vraie pas la souveraineté nationale derrière une ligne Maginot. Pas une société derrière un barrage de Castor mais une vraie souveraineté nationale qui donne l'exemple et qui fait mieux ou au moins qui tente qui s'efforce de faire mieux qu'ailleurs. Et enfin dans le monde une paix de Westphalie. La paix de Westphalie ça veut dire que des gens que tout paraissait condamné à être opposé se trouvent un lieu un moyen d'accord en faisant quoi ? En pensant que l'avantage qu'on donne à l'autre et bien c'est dans notre intérêt même c'est le développement mutuel en pardonnant les offenses passées et en annulant ou en déclarant un moratoire sur les dettes illégitimes ou les dettes de guerre de guerre comme c'est le cas aujourd'hui dans la guerre ouverte en Europe ou la guerre contre certains pays contre l'Afghanistan contre la Syrie contre le Yémen ou aussi les dettes de guerre contre nos propres peuples et ces dettes il faut les examiner et pour se donner la liberté de passer à un ordre de choses où l'on puisse financer l'école l'hôpital le laboratoire l'industrie l'agriculture ce qui est vraiment utile à nous et qu'on néglige depuis plus de 40 ans donc c'est cela qu'il faut redonner à la France dans ce contexte l'islam dont on parle tellement n'est plus un problème au contraire je me réfère au juriste Yada Ben Achour qui a publié un livre qui s'appelle l'islam et la démocratie c'est chez Gallimard tous ceux qui s'intéressent au sujet je le conseillerai il rappelle que dès le 8ème siècle il y a eu un islam universaliste le mutasilisme la maison de la sagesse à Bagdad alors vous dire c'est loin c'est plus pareil si parce que cette mémoire reste profondément dans le peuple et là-bas comme ici cette mémoire comme chez nous la mémoire de ce que nous avons fait et que dans une certaine mesure Charles de Gaulle a pu susciter que dans une certaine mesure Jaurès a tenté de susciter que nous devons retrouver cette mémoire-là existe pas seulement chez nous mais dans l'ensemble des pays du monde qui doivent mettre en commun le meilleur d'eux-mêmes et je mentionnais la tradition de l'islam pour vous montrer simplement que là où l'on se livre toutes sortes d'exclusions contre l'islam en réalité il y a quelque chose qui a apporté à l'histoire du monde sans ça l'islam ne serait pas étendu ah mais qu'on distingue ceux-là des terroristes des frères musulmans avec leurs plans alliés au milieu financier à leur façon toujours contre lesquels eux on doit sévir mais pas l'islam pas ces cultures dans le monde qui ont un point de convergence qui est à travers leur diversité vers une unité qui est le respect de la personne humaine son droit élémentaire à manger à vivre à avoir un toit pour ne pas mourir de froid et pouvoir se chauffer et c'est cela qu'il faut mettre ensemble dans ce monde que nous devons construire en France et dans le monde alors pour cela nous avons aussi souffert d'une surreprésentation du président de la république qui est devenu un quasi-monarque qui était beaucoup moins même du temps de De Gaulle où pourtant on avait besoin d'un pouvoir fort au sein de la guerre d'Algérie et au sein de la guerre froide aujourd'hui ce pouvoir monarchique ou pseudo-monarchique est d'un autre âge c'est celui où les instruments de communication et de contact entre les peuples entre les gens entre les individus n'existaient pas aujourd'hui ils existent et ça nous porte vers un nouvel ordre de choses vers un nouvel ordre de pouvoir politique alors ce n'est pas l'image comme disait François Hollande d'un président comme les autres un président disons complaisant envers la puissance infantile de notre temps un président qui manifeste cette impuissance vis-à-vis des forts mais qui continue comme Emmanuel Macron l'a fait à brutaliser les faibles à brutaliser les gilets jaunes à brutaliser les manifestants alors ce président du futur c'est nous c'est vous c'est un concert je préfère le mot concert au mot assemblée un concert de participants portant le devenir qui inspire la création humaine la création le droit la création de chacun d'entre nous qui inspire des chercheurs parmi nous et on peut être chercheur dans des choses très simples dans la manière de gérer sa famille ou on peut être chercheur dans la manière de créer les instruments qui nous permettent d'aller dans l'espace au-delà du connu comme ceux qui ont construit les télescopes qui nous permettront de mieux connaître l'existence de notre univers donc il y a à tous les niveaux cette capacité de créer d'aimer les arts et les sciences qui permet d'apporter des solutions dans les temps à venir à ce qui paraissait impossible et là je veux revenir à Jaurès laissez-moi revenir à Jaurès qui dit la démocratie politique s'exprime en une idée centrale ou mieux encore une idée unique la souveraineté politique du peuple c'est au cours de son voyage en Amérique du Sud en 1911 et en particulier en Argentine qui est le pays où je suis né peut-être plus français que les français et des souches compte tenu de la passion que j'avais pour notre pays et bien c'est là que Jaurès l'a dit et il a dit que dans ces conditions une nation il y avait diversité d'origine mais unité nationale et que cette dimension nouvelle concrète de cette unité du multiple c'était la république et cette république c'est ce que nous devons construire c'est ce que nous devons construire sous la forme de participation de chaque citoyen et c'est cela notre projet que nous entendons défendre dans les élections législatives au cours desquelles nous avons peu de candidats parce qu'on a peu de moyens mais beaucoup de ces candidats vous devez les connaître vous devez les voir parce qu'avec beaucoup d'allant avec beaucoup de passion ils se lancent dans ce que je peux appeler pas une aventure mais le pari d'un devenir le pari d'un monde meilleur pour la France et au-delà alors ce que disait Jaurès dans ce contexte c'est que dans cet enjeu d'une harmonisation sociale et d'une amélioration dans chaque pays les travailleurs étrangers doivent être unis par le cœur au pays d'accueil mais sans perdre leur lien à leur pays d'origine et qu'ils sachent que dans ce monde en développement dans ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui il y a une communauté universelle du droit social dans laquelle toutes les nations doivent conserver leur particularité mais apprendre à respecter les autres comme des nations sœurs et pour les individus les uns les autres comme des frères c'est ça la continuité de ce que la France a apporté au monde et de ce que la France a défendu alors je veux revenir sur quelque chose ces conceptions là celle d'un monde de développement mutuel à l'intérieur de chacun de nos pays celle d'un développement mutuel à l'échelle internationale et bien en 2002 j'étais à Moscou en Russie où j'ai précisément rencontré Sergei Iglesiev dont je vous ai parlé aujourd'hui qui essaye de faire ce système d'alternatives aux dollars et j'avais rencontré le président de la commission des lois qui ne m'avait pas fait une grande impression mais surtout alors des gens qui m'avaient fait une belle impression c'était les gens qui avaient été chargés de missions des affaires étrangères russes il y avait l'académie diplomatique du ministère des affaires étrangères avec des gens de haut rang et j'avais rencontré aussi des étudiants à l'université j'avais été frappé déjà par des étudiants qui étaient de grande qualité des étudiants qui étaient beaucoup moins qui cherchaient qui regardaient sur leur portable les cours de bourse déjà à l'époque donc il y a beaucoup à faire aussi là-bas c'est ce que je veux dire les gens que j'ai rencontrés en étaient conscients il fallait lutter à la fois pour une éducation qui soit pas une éducation pour créer des spéculateurs mais des producteurs et en même temps de voir comment on pouvait assurer que la Russie s'intègre avec des productions qui le permettent et pas seulement en exportant des matières premières au concert des nations et j'avais appelé cela un pont terrestre eurasiatique c'était une métaphore pour dire qu'il fallait une unité non plus de l'Atlantique à l'Oural mais de l'Atlantique à la mer de Chine la simple chose qu'elle gazebe la rouge la présidente de l'Institut chilaire et moi-même ajoutons aujourd'hui c'est non seulement de l'Atlantique à la mer de Chine mais je dirais du Pacifique jusqu'aux rives de la Californie et nous croyons que cette manière positive de voir les choses pourvu qu'on traite les questions fondamentales c'est-à-dire un système de crédit public partout qui favorise ce qui est nécessaire à l'homme sa création les technologies du futur et en particulier évidemment la fusion thermonucléaire contrôlée mais pas seulement tout ce qui est dans la recherche permet de produire davantage avec relativement moins de surface et moins d'êtres humains c'est cela le principe de moindre action qui permet d'épargner le travail musculaire et qui permet de passer au travail intellectuel au travail de la pensée or nous sommes allés dans la direction tout à fait différente en France puisque nous avons créé une société de service une société d'entrepôt et pas une société de créateurs basée sur la possibilité que les techniques que les moyens que nous découvrons soient appliqués c'est pour ça que beaucoup de nos chercheurs partent à Singapour partent au Canada partent aux Etats-Unis voire en Australie voire ailleurs en Europe donc il faut nous ressaisir et c'est cela mon message et c'est seulement au sein d'un bloc populaire qui sera la base pour ce ressaisissement qu'on pourra y parvenir alors on dit mais vous dites tout cela vous êtes donc un rêveur vous êtes un visionnaire qui n'est pas fait pour la politique et bien je refuse ces critiques absurdes et médiocres pas contre moi contre nos idées et les idées qui ont porté toute l'histoire de France ces gens-là sont des traîtres à toute notre histoire et c'est en cela au-delà de sa personne même que je vois qu'Emmanuel Macron et surtout son entourage ont apporté à ce pays et c'est pour cela que les écarter du pouvoir est une nécessité alors le monde ce n'est pas suffisant de les écarter il ne faut pas y prendre plaisir non plus il faut le faire parce que c'est nécessaire le monde a besoin de changer de manière de penser d'agir de faire il a besoin de revenir à des principes et il y a en chacun d'entre nous ce potentiel unique de le faire d'être vraiment citoyen c'est cela être citoyen d'une république c'est la république un état stratège tel que Jaurès l'entendait tel que De Gaulle l'entendait tel que je l'entends c'est de créer pour chacun d'entre nous les conditions d'apporter à tous cette faculté unique aux êtres humains qui est de créer du commun qui est de créer quelque chose qui n'existe pas encore de chercher d'explorer pour apporter ce qui permettra à tous de vivre mieux aujourd'hui la France de ce point de vue manque au monde comme De Gaulle l'avait dit à Alger en 1943 alors que la France était occupée car aujourd'hui aussi elle est occupée elle est occupée par une puissance financière extérieure elle est occupée par une contre-culture qui fait que nos enfants perdent la capacité de concentrer leur attention et ils en sont tout à fait conscients beaucoup plus que beaucoup d'adultes et je crois qu'à eux nous devons à eux nous devons de leur donner ce qui porte en eux-mêmes car tout être humain le porte de vouloir cette société meilleure de ne pas être distrait de cette ambition que naturellement ils portent en chacun d'eux et ils savent très bien ceux qui trahissent ils savent très bien ceux qui ne répondent pas à ce principe qu'il y a en eux et bien il faut aller à eux et leur donner les moyens d'accomplir ce qui porte en eux-mêmes de meilleur il manque à la France la France manque au monde mais il manque aussi à la France de prendre au monde le meilleur de lui-même en lui donnant une forme qui est la nôtre mais qui est des choses que nous devons emprunter comme la France a toujours emprunté dans son histoire de Gaulle de Gaulle le disait aussi en 1943 ce n'était pas un nationaliste étroit c'était un patriote et un patriote vise toujours à donner l'exemple à sa propre patrie et à celle des autres et c'est cela cette idée du traité de Westphalie qui est de l'avantage d'autrui lorsqu'on fait le bien pour tous lorsqu'on fait le bien pour soi-même et c'est cela évidemment qu'aujourd'hui nous devons faire non seulement de l'Atlantique à la mer de Chine comme je l'ai dit mais du Pacifique jusqu'aux rives de Californie alors on me dirait que ces questions-là comment leur donner une forme concrète et bien c'est quelque chose qu'on doit chercher au sein de chacun de nous-mêmes en ayant bien conscience qu'aujourd'hui l'alternative et je vous le dis en ayant bien mesuré ce que je vous dis que l'alternative c'est la décomposition de la dislocation économique la destruction de tout l'avenir que nous voudrions pour les générations futures pour nos enfants et nos petits-enfants pour acquitter auprès d'eux la dette que nous avons contractée auprès des générations passées alors pas la dette financière mais la dette humaine et que dans ces conditions nous ne pouvons pas laisser cette alternative de décomposition économique et de dislocation se produire et surtout nous ne devons pas laisser s'étendre ce risque de guerre qui comme des sonambules comme avant 1914 nous conduirait au pire nous devons donc réagir et ce soir c'est ce que je voulais vous dire en essayant de tracer les conditions de tracer le chemin la voie vers laquelle nous pouvons organiser ce sursaut en faisant des choses que jamais on n'aurait estimé pouvoir faire auparavant Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501